la page numéro 3 recto j'ai donc pris le bas la base de page avec la relure et le rabat j'ai préparé les gabarits pour la page recto à commencer j'ai besoin de deux pochettes je marque les plis pour les pattes de collage alors là je ne vais pas le faire mais je vous le dis tout de suite pour pouvoir placer vos pochettes correctement vous pouvez découper déjà les quatre papiers je vais le faire je vais les découper je reviens ce sera plus facile en images et voilà j'ai découpé donc les quatre morceaux de grands latéral un grand en eau parce qu'il ya plus d'espace vers le haut et un petit en bas ne restera plus qu'à les coller après libre à vous de mettre un grand papier pour tout le fond de page moi je préfère utiliser mes chutes de papier en général mais je vous propose la découpe là ce que j'ai fait à la découpe ça m'évite de tout calculer mais sinon tout est noté comme je dis sur le jpg il y à les mesures tout est noté et parfois il y a des schémas donc je colle pas trop près du bord c'est quand même attache ensuite vous prenez donc les pochettes vous mettez le papier dessus et vous avez plus qu'à les coller en les centrant donc je colle celle du et d'abord donc je chevauche un petit peu ceci est celle ci je vais la mettre en bas vous pouvez entrer les bords comme j'ai fait dans l'album c'est toujours plus joli c'est fait exprès que le pâtisseur voici si je trouvais cela plus joli aussi ça apporte une note un autre cachet après libre à vous de refaire des bandes que ça coïncide réellement je vais le mettre un petit peu au dessus juste pour laisser un peu de place en bas mais si vous préférez vous mettez totalement en bas je vous donne juste des exemples de disposition de pages après vous mettez les pages dans l'ordre que vous voulez vous ajustez vous mettez plus de rabat moins de rabat s'il faut rajouter un prix vous rajoutez un prix je m'aligne avec l'autre pochette si vous voulez en mettre 3 vous pouvez vous monter celle ci un petit peu et après vous en mettez une autre en bas cela dépend aussi du nombre de photos que vous avez ce que vous souhaitez faire ensuite pour la fermeture donc comme j'ai dit vous pouvez arrondir les angles comme j'ai fait ici c'est comme vous le souhaitez pour la fermeture c'est une sangle et cette fois ci elle n'est pas coulissante mais si vous préférez vous pouvez en faire une aussi je devais coller ceux ci avant vous voyez mais mais boulettes bon c'est pas grave normalement il faut coller ceux ci avant j'ai pas mis trop de colle peut-être que faites bien attention la pâte de collage bien sous le papier vous pouvez le centrer ne pas le centrer c'est comme vous voulez moi je l'ai aimanté donc vous mettez un aimant ici et vous mettez un aimant ici pour que ça ferme j'ai oublié de marquer mon double pli je vais marquer tout de suite c'est ce qui arrive quand on se dépêche parce qu'il ne fait vraiment pas beau et j'ai peur de plus avoir de luminosité vous pouvez faire un rabat plus grand si vous gardez une feuille à 4 entière donc là évidemment si je me fie ça ça correspond plus c'est pas grave c'est juste pour vous montrer et ici j'avais collé un cadre donc si vous collez un cadre et vous voulez en coller un autre au dos ne faites pas comme moi ne le faites pas chevaucher sur le rabat parce que sinon dessous il va gêner va faire de l'épaisseur et l'aimant va pas adhérer à l'autre aimant dessous donc si vous le faites vous décalez là ça gênera pas parce que il ya justement ces double pli sur la sangle et sur le rabat ici donc vous pouvez mettre un cadre ici et un cadre ici si vous voulez vous pouvez même une petite pochette là c'est comme vous voulez je crois que je répète beaucoup c'est comme vous voulez on verra donc ceci s'est fait maintenant nous allons passer au dos de cette page donc c'est la page numéro 3 le verso alors le gabarit qui est ici donc c'est le peuple livre donc c'est bien sûr sont des gabarits que je n'ai pas inventé ce sont simplement mes propres mesures je vais le faire en double un qui s'ouvre comme ceci est un qui s'ouvre comme ceci juste le pop-up et la carte pour l'ouvrir c'est dans un pack à part les sangles et les papiers comme précédemment c'est dans le truc dans la fiche le fichier 3 versos alors trois versos c'est le pop-up livre je vais pas cette fois ci découpé je vais les places je vais placer mon mon pop-up pour vous montrer mais si vous collez comme précédemment d'abord les papiers vous avez plus ou moins la taille c'est plus facile enfin là c'était surtout que ça passe en dessous ça chevauche là ça chevauche pas c'est bien au tour le dos de ma page donc j'ai découpé la carte le pop-up on va commencer par ce qui est dans le le gabarit pop-up dans gabarit pop-up nous avons une une carte nous avons le pop-up et tous les papiers je les ai pas découpé que vous aimez dit mais c'est que du collage la découpe de tous les papiers sont aussi en découpe et en svg alors quand vous avez votre gabarit bien sûr il n'est pas plié vous avez votre feuille vous marquez le centre comme ceci ensuite ceci faudra le mettre vers vers le fond comme ça et vous prenez vous pincez ici vous ramenez comme ceci pour marquer les deux plis et vous faites pareil de l'autre côté et vous marquez aussi le pilat comme ceci et comme ceci votre gabarit il est prêt ensuite il faut le coller sur la carte donc n'hésitez surtout pas avec un plioir à bien marquer les plis faites doucement quand même pour pas déchirer le papier votre carte pareil vous remarquez bien le pli je vais prendre mon pop-up je vais mettre de la colle sur trois côtés je vais me placer au bord et centré en laissant plus ou moins la même distance des trois côtés donc à peu près de petit millimètre je mets de la colle ici sur les trois côtés comme tout à l'heure et je n'ai plus qu'à rabattre de prise de tête pour les mesures pour savoir où découper les plis en montagne et on va les s'en noter sur le jpeg sinon vous regardez bien la vidéo vous mettez au ralenti et sur pause pour bien voir le pop-up est fini alors vous pouvez acheter juste cette carte là avec les papiers de décoration à l'intérieur je crois je ne sais pas si j'ai mis papier de déco ici mais vous voyez c'est simplement un rectangle donc vous faites comme vous voulez et moi pour ma page j'en ai fait deux donc je vais faire le deuxième rapidement ensuite je prends ma feuille ma page pardon je colle les quatre côtés où vous collez une page entière c'est comme vous souhaitez donc les quatre côtés par contre sont bien dans dans les fichiers je prends un pop up alors je vais l'ouvrir comme ceci mais étant donné que je vais mettre un autre par dessus qui va s'ouvrir dans l'autre sens quand je vais ouvrir l'ensemble ici si je colle tout je risque de pas réussir parce qu'il ya de l'épaisseur ici là il y en a pas trop parce qu'il ya pas mes papiers de collection il n'y a pas les photos donc ça va mais comme après il y aura un peu plus d'épaisseur ce qu'il faut faire c'est du côté où c'est plié ne pas mettre de colle ici donc je laisse à peu près deux centimes coller celui ci dessus donc si vous avez des papiers déjà collé vos papiers ce que je vous conseille de faire avant c'est plus facile pour coller mais vous pouvez le faire après si vous avez peur de faire des erreurs comme moi je fais souvent vous regardez s'il ya un sens quand vous le coller parce que dans ce sens là ou dans ce sens là si un papier c'est compliqué je colle donc toute la totalité enfin la totalité de mon papier par contre cette fois ci pour la fermeture elle se trouve dans le pack album gabarit de l'album parce que c'est simplement ceci donc c'est comme tout à l'heure sauf que les plis sont un peu plus large il y à une fermeture collissante donc ceci vous collez avant de coller votre papier de collection je m'aligne je ne mets pas sur le pli je me mets un petit peu plus loin pas gêner le pli de la fermeture ni le pli de la page fermeture c'est la même que celle ci ceci et je n'aurai plus qu'à faire comme tout à l'heure vous collez au dos ensuite vous collez un papier devant un papier derrière et vous n'avez plus qu'à le glisser à l'intérieur et c'est fermé alors là il ya de la place parce que comme je vous ai dit je n'ai pas mis les papiers quand il ya les papiers c'est un peu plus épais de même dans le parc où il ya la fermeture ici vous avez le papier de collection qui fait une pochette j'ai collé une chute de papier en dessous sur le bord j'ai pas été jusqu'en haut j'ai juste mis un petit morceau et ensuite j'ai collé le papier de collection que j'ai découpé avec la silhouette vous pouvez aussi découpé à la main avec une perforatrice après mais je mets l'ensemble des fichiers donc ça je vais le reprendre je vais remettre à sa place maintenant nous allons faire la page numéro 4 le recto c'est très simple c'est comme tout à l'heure c'est une pochette je vais pas la refaire je vais les garder pour un autre gabarit on sait jamais ça peut me servir si je refais un album bébé par exemple finir bien sûr parce que c'est du rose après si vous aimez le rose par les garçons ça ne me dérange pas donc vous avez juste à coller ceci et j'ai collé deux cadres un plus par là un plus par là parce que j'aime pas les choses trop symétriques c'est aussi pour ça que j'aime bien faire des fois des bordures c'est comme si vous utilisiez un daï avec les cuttle bug par exemple ou des big shots et vous réalisez vos pages là avec le fichier des coupes vous pouvez agrandir diminuer les découpes en fonction de vos besoins donc cette page là c'est juste la pochette à coller de trois côtés et de cadres par exemple pour une déco ce sont des cadres avec des fonds pour coller de trois côtés celui du haut pour pouvoir faire une pochette je n'ai pas fait de pochette en bas car il ya le cadre ici vous pouvez aussi mettre dessous ici c'est comme vous le souhaitez mettre la photo et le cal et le pardon de tag en dessous par exemple donc ça c'est fait pour la dernière c'est très simple vous allez voir ces quatre rabats donc je vais tourner la page et c'est la dernière parce que le dos de couverture c'est le pop up que nous avions fait la dernière fois je prends donc mes quatre rabats nous avons des rabats avec des doubles plis pour l'épaisseur je vais laisser les pointillés sur l'extérieur celui là c'est un pli simple un double pli et un pli simple donc deux rabats à double pli et deux rabats avec un pli simple après c'est au choix soit vous mettez les plis simples en haut et en bas ou à droite et à gauche et les plis double sont le contraire si vous les mettez gauche droite vous mettez les doubles plis en haut et en bas et la fermeture se fera là dessus donc moi c'est ce que j'avais fait là j'avais mis dans ce sens là j'avais pas fait les doubles plis mais ça pose un petit peu un petit peu de problème on peut pas faire de déco donc vous avez les rabats donc là ce sont les doubles plis normalement et ici les plis simple moi je vais faire dans ce sens là aujourd'hui pour changer un tout petit peu donc je n'ai plus qu'à les coller alors vous pouvez les mettre en quinconce aussi ce que je vais je vais mettre un peu plus bas et faire attention à ma ligne de plis qui est ici je vais laisser à peu près un centimètre je vais laisser à peu près pareil ici pour la fermeture de ceux ci j'ai utilisé un oeil et mais vous pouvez aussi utiliser une flippette comme ceci donc aujourd'hui je vais mettre je sais pas je vais mettre une flippette mettre une flippette ce sera plus simple le y est c'est comme je fais très souvent dans les junk journaux il y en a un ici et là je l'avais juste fait un trou et j'avais pas mis de y est pour pouvoir mettre un cadre donc c'est un trou et j'ai passé ma ficelle en faisant un nœud et j'ai juste à tourner autour de l'oeil et là je vais mettre une flippette donc je peux coller tout de suite et je vais placer l'autre en bas là ça ne ça ne je les mets aussi pas aligné donc je regarde pas je fais pas attention à ça je colle juste en bas pas trop près du bord ici vous collez une page vous pouvez faire un cadre 5 car il n'y a pas de double rabat sur les premiers de double pli pardon sur les premiers rabats maintenant je vais placer une flippette alors j'ai sorti de flippette et la flippette traditionnelle donc vous placez le petit brad dedans et il ya aussi les toutes petites épingles à nourrice mais il faut faire attention car il n'y a pas de sécurité sur celle ci et le petit brad passe juste dedans donc après ça permet de glisser doucement donc je vais mettre celle ci je vais voir si hop se mettre la grise donc pour faire tenir je vais me mettre à peu près là je regarde je vais percer un premier trou faut pouvoir mettre au dos je vous le recommande soit vous mettez du masking tape de peintre soit vous mettez une chute de papier vous pouvez aussi mettre des aimants c'est comme vous le voulez je repère ce trou ça bien sûr il faut aussi faire mettre le papier de décoration avant je vous ai dit moi je ne l'aimais pas je garde les papiers qu'il me reste pour finir mon album vous mettez votre papier vous faites votre trou et ensuite vous pouvez mettre alors vous pouvez aussi mettre en eau ou en bas ça dépend du qu'elle rabat vous mettez dessus maintenant ça tient moi j'avais mis un cadre il était debout parce que moi je les avais mis debout là j'ai mis dans l'autre sens mais le cadre il suffit de le coucher la flippette elle ne gêne pas et ici vous pouvez peut-être mettre un cadre en dessous je vais comme ceci et vous pouvez faire une carte là comme ça vous pouvez toujours ouvrir comme ceci mais était au dos dedans après vous pouvez continuer la décoration moi c'est ce que je vais faire et ici j'avais mis un grand cadre voyez la différence de taille on a les trois ici le grand le cadre et le petit donc ce sont des cadres tout simple mais passe partout pour mettre trois photos de taille différente dans vos albums donc ceci c'est fini alors j'avais mis une carte alors je vais voir si j'ai pas modifié la taille voici on peut toujours mettre une carte je reviens je cherche mes cartes je vais tester avec ma carte postale on peut même mettre une carte postale avec plus de place ou directement une photo un petit peu comme les rabats photos mais ceux ci sont un peu plus grands que les rabats photos quand même oui la carte elle est plus grande donc la carte est rentré bien là mais là je ne l'ai pas sous la main je viens de changer la disposition de mon bureau et je retrouve plus rien le pop up que nous avions fait ensemble et un autre ici il faut que je retrouve même ici il est mis là il a glissé la prochaine fois encore lara nos pages et je vous explique je vous expliquerai pas comment j'ai fait la structure car la structure a été faite plusieurs fois en vidéo je donc j'essaierai de vous mettre un petit i en haut à droite pour vous montrer comment faire cette structure c'est ce que la plupart des scrappeuses faut les dimensions sont données dans les instructions jpeg ou pdf bien sûr dans le pack album pour faire cet album j'ai utilisé quatre packs le pack de cadres les deux packs pop up donc le pop up numéro un le pop up numéro 2 le livre et le pack album le pack page d'album c'est tout ce que je viens de vous montrer aujourd'hui les rabats les pochettes etc ça permet tout ça de faire l'album ici donc la prochaine fois on collera nos pages je vous dis à bientôt bye bye